Montecristo est une histoire dans laquelle deux hasards très improbables se développent en une chose monstrueuse, une conspiration quasi mondiale. Le titre Montecristo est un peu… il rappelle le cigare Montecristo qui est un cigare qui coûte beaucoup d'argent, est un symbole, un vieux symbole du capitalisme, et aussi parce que le protagoniste, il aimerait refaire un film avec le motif de Montecristo. Le motif de Montecristo est un motif très courant dans la littérature, le motif de revanche. Quelque chose passe à quelqu'un innocent et les lecteurs ou les spectateurs s'amusent quand il prend sa revanche. Pour ça, le protagoniste a choisi ce thème parce qu'il pense que ça va être un film commercialement très… avec beaucoup de succès. Et à la fin, j'avais ce nom Montecristo écrit à la manière italienne, dans un mot. et j'ai demandé à ma fille qui avait 8 ans dans ce temps « Qu'est-ce que tu penses d'un titre Montecristo ? » et elle a dit « C'est un beau mot ». Alors j'ai pensé, si elle pense que c'est un beau mot, on va l'utiliser et l'éditeur a aussi trouvé que c'est un beau mot. Comme il s'agit de beaucoup d'argent, c'est logique que tout ça se joue dans des milieux des banques et des affaires et c'est comme ça que c'est devenu un peu critique parce que si on décrit la réalité comme elle est, ça devient toujours critique parce que la réalité n'est pas toujours tellement agréable. J'aime beaucoup jouer un peu avec les gens et ça me fait plaisir quand on ne peut pas mettre mon roman dans un tiroir. Alors il faut toujours plusieurs tiroirs pour ranger mon travail. Oui, je pense que toute histoire doit avoir un secret et toute histoire doit avoir un peu d'aventure. C'est le cas dans tous mes romans, mais peut-être dans celui un peu plus. Jusqu'à présent, j'avais toujours… tous mes livres étaient un hommage à un genre de littérature. J'ai écrit des romans, des histoires de machines à remonter le temps. J'ai écrit des histoires d'amour, j'ai écrit des histoires d'imposteurs. Et ça, c'est une histoire de conspiration. C'est aussi un genre très classique dans la littérature, une conspiration. Presque tous les romans sont d'ailleurs une conspiration de l'auteur contre le lecteur. Parce que l'auteur, il sait des choses que le lecteur ne sait pas. Récemment, j'ai lu quelque chose d'assez vieux d'un auteur autrichien qui s'appelle Joseph Roth. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je viens de relire Radetz qui marche. C'est un roman qui joue juste avant la Première Guerre mondiale dans la société autrichienne. Et j'aimais beaucoup aussi ce mélange de Joseph Roth, de réalisme, mais de photoréalisme et de fiction.